Musique Angle-San, qui a les mêmes initiales que United States, est une personnification nationale commune du gouvernement fédéral des États-Unis ou du pays en général. Selon la légende, le personnage a été utilisé pendant la guerre de 1812. Connu aussi sous le nom de Seconde Guerre d'Indépendance ou plus rarement de Guerre américano-britannique. L'Oncle Sam est un symbole populaire du gouvernement américain dans la culture américaine et une manifestation d'émotions patriotiques. L'origine précise du personnage de l'Oncle Sam n'est pas claire. Mais une légende populaire veut que le nom Oncle Sam soit dérivé de Samuel Wilson, un emballeur de viande de Troy, New York, qui a fourni des rations aux soldats américains pendant la guerre de 1812. Il était une exigence à l'époque pour les entrepreneurs d'apposer leur nom et la provenance des rations sur la nourriture qu'ils envoyaient. Les colis de Wilson étaient étiquetés E-A-U-S. Quand quelqu'un a demandé ce que cela signifiait, un collègue a dit en plaisantant « Albert Anderson », qui est l'entrepreneur, et l'Uncle Sam, faisant référence à Wilson. Bien que les États-Unis signifiaient en fait « United States », des doutes ont été soulevés quant à l'authenticité de cette histoire, car la revendication n'est apparue dans la presse qu'en 1842. De plus, la première mention connue faisant définitivement référence à l'Ancle Sam, métaphorique, date de 1810, antérieure au contrat de Wilson avec le gouvernement. Dès 1835, frère Jonathan faisait référence à l'Ancle Sam, sous-entendant qu'il symbolisait différentes choses. Frère Jonathan était le pays lui-même, tandis que l'Ancle Sam était le gouvernement et son pouvoir. Dans les années 1850, les noms frère Jonathan et Ancle Sam étaient utilisés presque de manière interchangeable, au point que les images de ce qui s'appelait auparavant frère Jonathan étaient appelées Ancle Sam. De même, l'apparence des deux personnifications variait énormément. Par exemple, une représentation de l'Ancle Sam en 1860 le montrait ressemblant à Benjamin Franklin, tandis qu'une représentation contemporaine du frère Jonathan ressemble plus à la version moderne de l'Ancle Sam, mais son bouc. L'Ancle Sam n'a pas eu une apparence standard, mais avec l'abandon affectif du frère Jonathan vers la fin de la guerre civile américaine, jusqu'à ce que l'image de recrutement bien connue de l'Ancle Sam soit créée pour la première fois par James Montgomery Flag pendant la Première Guerre mondiale. L'image a été inspirée par une affiche de recrutement britannique montrant Lord Kitchener dans une peau similaire. C'est cette image, plus que toute autre, qui a influencé l'apparence moderne de l'Ancle Sam. La représentation de flag de l'Ancle Sam a été montrée publiquement pour la première fois, selon certains, sur la couverture du magazine Leslie's Weekly le 6 juillet 1916, avec la légende « Que faites-vous pour la préparation ? » Plus que 4 millions d'exemplaires de cette image ont été imprimés entre 1917 et 1918. L'image de flag a également été largement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle les États-Unis ont reçu le nom de code Samland par l'agence de renseignement allemande. Le terme était central dans la chanson de Yankee Doodle Boy, qui a été présenté en 1942 dans la comédie musicale Yankee Doodle Dandy. Il existe deux mémoriaux dédiés à l'Ancle Sam, qui commémorent tous deux la vie de Samuel Wilson. La statue commémorative de l'Ancle Sam à Arlington, sa ville natale, est un mémorial près de sa résidence de longue durée à Riverfront Park, Troy, New York. La maison d'enfance de Wilson peut encore être visitée. Samuel Wilson est décédé le 31 juillet 1854 à l'âge de 87 ans.